Actuellement, un scénario schmittien est venu du constat que la plupart des thèmes qui ont été abordés par Carl Schmitt et pour lesquels il est, disons, célèbre en tant que juriste et théoriciens politiques, la plupart de ces figures sont devenues omniprésentes dans notre qualité. Schmitt est connu, peut-être d'abord, pour une phrase, et les philosophes, les juristes sont parfois connus pour une phrase, il y a une phrase très connue de Schmitt qui est « est souverain celui qui décide » il y a une question de traduction, disons, « de l'état d'exception » ou « dans l'état d'exception ». L'état d'exception, alors il y a un débat avec les juristes pour savoir si l'état d'urgence est une variante de l'état d'exception, dans quelle mesure il faut distinguer l'état d'exception et l'état d'urgence, mais disons, assez habituellement, on considère que l'état d'urgence est une des formes de l'exception, au sens où c'est un certain suspens des normes habituelles du droit ou de la constitution. Bien entendu, cette question, face à des événements dramatiques, cette question de la légitimité de l'exception au droit normal ou à la constitution, pour faire face à, non pas ici un tumulte, comme c'était le cas à Rome, mais disons, une attaque terroriste, cette question est venue dans l'actualité française, après avoir été très présente dans l'actualité internationale depuis au moins le 11 septembre, mais en fait on ne peut pas remonter très loin, le XXe siècle tout entier a été hanté par la question de l'état d'urgence et de sa pérennisation. Voilà. Donc ça c'est un des aspects par où la réflexion de Schmitt a été réinjectée et discutée d'ailleurs, dans la... qui a réfléchi sur la dictature, qui est le livre de Schmitt en 1921 sur la partie de la dictature, c'est quelqu'un qui a réfléchi sur ce qu'il appelait la montée des partis totaux, c'est-à-dire des partis qui disent, font à imposer une vision du monde à la totalité de la société, et qui ne jouent le jeu de la démocratie, dit-il, que pour fermer la porte derrière eux, une fois parvenus au pouvoir. Mais, donc c'est un analyste assez brillant de la vie politique de Weimar, mais qui s'est ensuite rallié au troisième Reich et du coup, bien entendu, la question de savoir si en tant que théoriste, dans l'exception, il ne nous fait pas très vite plonger dans des zones dangereuses pour la démocratie, et une pente éventuellement fatale pour la démocratie, et accompagne toujours l'usage de ces réflexions. En même temps, on fait référence à Schmitt parce que c'est quelqu'un qui a l'intérêt d'avoir pensé des phénomènes, disons, marginaux, apparemment, ou exceptionnels, mais qui peuvent revenir au centre de la politique. J'ai parlé de l'état d'exception, c'est un exemple. Pardon ? On n'entend pas bien. On n'entend pas ? Ah oui, là, vous ne parlez pas dans le micro, c'est très difficile à suivre. J'ai évoqué l'état d'exception comme une de ces figures limites du politique ou du droit que Schmitt a abordé, mais il a également abordé d'autres figures limites, et notamment cette figure du partisan, qui est là aussi quelque chose qui était abordé plutôt dans la littérature grise par des théoriciens de la guerre ou de la guérilla, ou par des praticiens, d'ailleurs, de la guerre. Le partisan, c'est donc ce combattant irrégulier, ce combattant qui prend les armes, une fois que, éventuellement, les armées régulières, l'armée régulière de son pays est défaite. C'est donc un combattant qui n'est pas un combattant professionnel, qui va se battre avec des moyens illégaux ou irréguliers au regard du droit de la guerre. Et ce qui a intéressé Schmitt, ce sont les transformations de cette figure du partisan, notamment une transformation qui est intéressante pour aujourd'hui aussi, qui est le passage à ce qu'il appelait le partisan tellurique, c'est-à-dire celui qui est lié à une terre et qui, en un sens, défend sa terre. D'ailleurs, les partisans, au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'était en général des mouvements de résistance contre une occupation, donc des gens qui défendent leur terre. le passage, cette figure-là, à ce qu'il appelle le partisan déterritorialisé, c'est-à-dire un combattant irrégulier, mais qui peut agir, comme il dit, se faire l'instrument d'une agressivité mondiale et qui peut donc répandre des formes de petites guerres ou de guerres irrégulières ailleurs que dans son pays. Donc c'est une figure, là aussi, intéressante pour l'actualité. Alors pour en venir au kamikaze, je ne crois pas, mais je n'ai pas du coup vérifié, peut-être, Laurent Souter l'a fait, que Schmitt ait beaucoup évoqué le kamikaze, mais il est possible qu'il l'ait fait. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une stratégie d'année. Bon, 19 par une armée régulière, au départ, on parle d'un État, une stratégie, on peut voir qu'elle est quand même une stratégie limite pour cet État lui-même, c'est-à-dire, et on parle du coup de terreur. Quand on parle de terreur, on suggère qu'il y a un passage à une forme d'hostilité ou un type d'action qui enfreint quand même une certaine conduite de la guerre. Mais alors ça, évidemment, c'est très problématique, c'est-à-dire que Schmitt, par exemple, estime qu'il y a eu tout un mouvement, tout un processus très important qui s'est effectué en Europe de codification de la guerre, du droit de la guerre, notamment en Europe, et disons qu'il y a une élaboration spécifique du droit des gens en Europe, du droit de la guerre, et d'un certain encadrement juridique de la guerre. Mais cet encadrement est pensé pour des États qui se battent, on définit du coup la guerre comme un affrontement d'État à État, et qui se battent sous certaines règles, avec certaines règles, pour une période limitée, avec des vues politiques, etc. Donc il y a toute une série, finalement, de limitations qui sont presque attachées au concept de guerre et qui vont rejaillir sur la conduite de la guerre. Il y a l'idée que quand un État va faire la guerre, il l'a fait en suivant certaines règles, avec certaines limites, etc. Alors que le combattant irrégulier n'est tenu par aucune règle, et il tire sa forme sur cette façon de ne le lire avec aucune règle, d'être fondu dans la population, d'être, voilà, les caractéristiques non étatiques du combattant irrégulier font sa faute. Mais, évidemment, pour ça, Schmitt voit bien, alors il dit qu'il y a eu un grand mouvement du droit européen classique, qui a réussi vraiment à limiter la guerre, mais aussi à travers la reconnaissance réciproque des souverainetés, à travers le fait de ne pas traiter son ennemi comme un criminel, etc., mais comme un adversaire, quand on reconnaît la dignité, avec qui on est prêt à négocier la paix, etc. Mais il note qu'il y a un facteur qui a fait exploser tout cet édifice juridique, et c'est le facteur technique. C'est-à-dire que, même avec la Première Guerre mondiale, toutes ces limitations semblent déjà quasiment caduques. La façon dont on fait la guerre ne respecte plus le droit de la guerre, ou il faut inventer un autre droit, un nouveau droit, peut-être humanitaire, mais qui va s'attacher aux populations civiles, etc. Et, en tout cas, toutes les distinctions claires, comme il dit, qui avaient tenté de construire les juristes de l'âge classique, les grands légistes, sont en train de se brouiller, d'exposer. Et le partisan est une figure du brouillage, d'une certaine façon, est une figure du brouillage et quelque chose qui rend difficile à penser et à pratiquer, pardon, une régulation de la guerre. Alors, je pense que le kamikaze, kamikaze, c'est aussi, c'est aussi comme il y en a dit, donc, finalement, le kamikaze c'est simplement un combattant efficace. Donc, il faut s'éduquer, c'est juste à se détruire lui-même, et à faire de, comme il dit, je crois, le rendu terre de sa propre personne sur sa propre arme. Bon, c'est donc un changement peut-être des frontières, là aussi, entre le combattant et son arme, une fusion entre le combattant et son arme. Mais, est-ce qu'il faut donc l'appliquer à des figures de combattants irréguliers postérieurs à la Seconde Guerre mondiale ? Est-ce qu'il faut considérer, par exemple, donc il y a évidemment cette expression courante, les attentats suicides par des kamikazes, le 11 septembre peut être vu comme une action de kamikaze ? Est-ce que l'attentat de Nice, par exemple, peut être vu comme une action de kamikaze ? Bon, là-bas, il est quand même au bout de la France programmée de là. Bon, ça, bien sûr, il y a des décisions, des décisions à la fois terminologiques et théoriques. Mais, moi, ce qui m'intéressait dans le livre de leur lutteur, c'est absolument d'apporter une sorte de complément à la prise en compte des transformations de la guerre et de l'hostilité de l'énergie générale, des formes d'hostilité, par le facteur technique. Mais le facteur technique, pas au sens de l'armement qu'avait en vue surtout Schmitt. Qu'est-ce qui se passe quand on passe de la guerre terrestre à la guerre aérienne ? Comment ça transforme tout, d'une certaine façon ? Aussi en termes de déterritorialisation de la guerre en termes de possibilité d'attaquer un ennemi très lointain, de dissymétrisation de la guerre, etc. Donc ça, c'était un point très important, je crois, y compris pour les transformations du terrorisme, bien sûr. Le terrorisme qui dispose de Kalashnikov n'est pas du tout le même terrorisme que celui qui dispose d'une faux et d'un marteau comme décrigeait les premiers partisans, peut-être, au Moyen-Âge. L'appel à la population avec ce qu'ils ont sous la main. Donc, il y a ce facteur technique, mais dans le livre de l'Europe, il y a aussi donc ce facteur visuel, la question des techniques visuelles et de diffusion de l'image qui sont un en partie intégrante de l'action irrégulière ou militaire irrégulière de l'action, qu'on peut dire terroriste. Ce que vous appelez de l'hostilité, c'est quand même éventuellement la religion. La religion peut permettre de faire sauter les barrières en disant, bon, il y a quand même vraiment un peu plus radical entre ceux qui sont de la dignité et ceux et les maigrés. Évidemment, historiquement, très impliqués dans tous les mondialismes, etc. J'en connais tout là-dedans. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'il y a un usage possible de la religion pour illimiter l'hostilité. Et donc, comment s'articule ? Alors, c'est intéressant que l'on dit à commencer par l'arrière en mythologie du chemical. Alors, comment ça marche ? Est-ce qu'il faut des mythes ? Est-ce qu'il faut une théologie éventuellement détournée ? Quel est le rôle du moteur religieux dans ces logiques ? Et comment elle s'articule avec cette culture contemporaine ? Disons, du destruction form. Mais, justement, l'approche de ces actes, donc, sinon, je vais peut-être être trop fasciné par l'image. Ça, c'est une question. Mais, il est certain que dans les mêmes stratégies avancées, on a un certain nombre de documents qui étaient produits et analysés, qui prônent effectivement une logique qui tient compte de la dissymétrie des forces. Le point de départ, c'est qu'on ne peut pas vaincre militairement des superpuissances militaires comme les États-Unis, etc. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est déstabiliser les puissances occidentales en faisant paraître des lignes de failles, en faisant en sorte qu'elles entrent dans une spirale où, au fond, elles produisent une violence à l'intérieur d'elles-mêmes qui suscitera des vocations de violence contre elles-mêmes. Donc, c'est un mouvement, effectivement, qui a été approché, d'ailleurs, par des philosophes assez variés qui ont pris Jacques Derrida, comme ça, dans les dernières décennies, enfin, ça va, qui était cette spirale de l'auto-immunisation. C'est-à-dire, on se dit, il faut s'injecter de la violence, du mépris du droit, du mépris des droits de l'homme, etc., pour répondre à des adversaires qui, eux-mêmes, méprisent le droit, méprisent le droit de l'homme, etc. Et on entre, évidemment, dans un processus extrêmement pervers qui est que, par là, sans doute, on favorise quelque chose qui empêchera de créer des conditions différentes et de créer une sortie de ce type de situation. Et c'est vrai qu'on voit, donc, cette thématique qui consiste à projeter une sorte de guerre civile mondiale où des populations basculeraient d'un côté ou de l'autre et où, finalement, le projet de déstabilisation n'aurait, effectivement, plus grand-chose à produire en termes de déstabilisation. Puisque ce sera les populations, des États concernés eux-mêmes, qui, c'est dans une sorte de panique, en viendraient opposer leur propre population les unes aux autres et à, ainsi, disons, non pas s'autodétruire complètement, mais prendre le chemin d'une forme d'autodestruction. Donc là, je pense que c'est tout à fait, effectivement, important de l'avoir en tête, limitée exactement. Et donc, qu'est-ce qu'une réponse proportionnée à quelque chose qu'on n'arrive pas à mesurer ? Alors, justement, je pense qu'il faut aussi, toujours, essayer de se produire de la mesure et éviter de nourrir ces processus de spirale. Je crois que ça, c'est quand même peut-être une des tâches qu'il faut se donner. qui est intéressant à examiner pour, même une pièce comme Amelette, un peu de bris, évidemment politique. C'est peut-être une obsession politique de Schmitt aussi, qui est un lecteur orienté vers les concepts politiques et polémiques. Mais il me semble que sur cette question, peut-être du sublime et du spectacle, il y a en même temps une tendance contraire, et ça, je trouve ça assez complexe, je ne sais pas tellement comment l'envisager. Mais on peut dire quand même, tout un mouvement de la modernité politique, disons qu'on peut dire vite, a consisté à se défaire du spectacle de la cruauté. La grande tendance peut-être de la politique, enfin une certaine grande tendance de la politique moderne. D'ailleurs, on est disé par Foucault, dans « Soyez et punir », c'est plutôt le passage à une toute autre économie de pouvoir, une économie non spectaculaire, une économie qui ne passe pas par l'éclat des surprises, mais par la surveillance diffuse, par quelque chose qui va prendre les individus en amont, qui va éviter justement la grande dépense, le grand spectacle de la souveraineté violente. Et une question qui est revenue avec les événements les plus récents, c'est comment, je pense, cette nouvelle conception du pouvoir en rupture avec la souveraineté archaïque, disons comme le pouvoir d'infliger la mort, c'est le gouvernement des grands pouvoirs, le pouvoir de la souveraineté, c'est le pouvoir théologique et politique d'ailleurs, d'infliger la mort légitimement, dit-on. Ce lien entre la souveraineté et la peine de mort, qui a vu aussi le déritage qui vient d'analyser. Donc, on est passé peut-être à une autre économie du pouvoir qui pourrait se passer, justement, de ces dimensions spectaculaires, de ce grand théâtre de la souveraineté à travers la cruauté. Et les frappes chirurgicales. Oui, et un des points d'aboutissement de ce processus, c'est justement dans la conduite même de la guerre, le fait que les états modernes, démocratiques, essayent, au moins rhétoriquement, pour une part pratiquement, je vais y revenir dans un instant, mais c'est vrai, je suis sur ce mot, de ne pas, disons, recourir à une cruauté inutile et au spectacle de la cruauté. Alors, il y a beaucoup d'exceptions. Et il y a beaucoup... Alors, ce qui est très intéressant aujourd'hui, de ce point de vue-là, c'est la question des drones. Les drones, c'est une stratégie des états modernes, en particulier des Etats-Unis aujourd'hui, qui est en un sens typiquement une stratégie d'invisibilisation de la violence. Recourir aux drones pour frapper des États-Unis. Alors, ça n'est pas invisible, pour ça que les gens, bien sûr, subissent les frappes, mais ça n'a pas eu la même visibilité qu'engager une armée entière dans des opérations. Et il y a eu un grand changement de doctrine, de ce point de vue-là, impressionnant, dans l'administration américaine, entre, évidemment, George Bush Jr. et Obama. C'est-à-dire, c'est-à-dire, déjà, c'est pour la guerre en Irak. Obama, c'est une sorte de retenue de la puissance américaine, mais, en fait, avec un déploiement des drones. Un déploiement des drones, parce qu'on estime, je crois, que dans l'administration Obama, il y a eu peut-être 4000 personnes qui ont été tuées par des drones, avec, alors là, bien sûr, c'est très difficile d'avoir des données, ça reste précise, mais éventuellement, dit-on parfois, 28 tués accidentellement pour une cible effective atteinte. Donc, la part que même de l'accident de la frappe chirurgicale est quand même importante. Mais ce qui me semble important, c'est qu'effectivement, il y a cette grande tendance à l'invisibilisation de la violence, qui est contredite, et d'autant plus, on voit qu'il y a une espèce de rapport tendu, ici, entre les actions théoriques. Et là, tout à coup, on a une mise en scène de la cruauté, une scène de la cruauté dans les formes des médias, des hyper-médias contemporains, on décapite qu'elle assure en direct, etc. Donc, il y a une volonté, peut-être, de refrapper les esprits avec, bien sûr, la forme de cruauté. Et en face, alors, soit une tentation, qu'on perçoit aujourd'hui, de retour à une sorte de cruauté en retour. Je pense que ça n'est pas du tout impossible que ce soit quelque chose de montant, à la fois dans nos sociétés, dans la société américaine. Un registre de l'œil pour œil, etc., fait qu'au fond, et on entend même en mode mineur, dans une vraie campagne électorale, il faut aller à l'État de droit, tout ça, il faut revenir à une forme de brutalité, qui est extrêmement périlleux, les pernicieux. Mais il y a aussi quelque chose qui, alors là, tient vraiment à une, je dirais, une économie mondiale de la violence et du rapport violence-moyens techniques, codification morale de la violence, etc. Ce qui est intéressant, c'est Schmitt, plutôt dans le nomos de la tête, qui est assez impressionnant aujourd'hui, c'est ce rapport entre des actes qui visent à manifester dans la violence et, inversement, une conduite de la guerre qui vise à l'invisibiliser, si je peux dire. Et ça donne un monde extrêmement étrange et inquiétant. Oui, je pense que c'est un point important.